Merci à tous d'être ici, à ceux qui ont bien voulu venir. Alors aujourd'hui on a l'honneur d'accueillir deux personnalités d'envergure dans des domaines différents, mais pourtant très proches, vous allez le voir. D'un côté, Lambros Kouloubaretsis, philosophe et professeur émérite de l'ULB, éminent spécialiste entre autres de la philosophie antique, et de l'autre, Luc Dardenne, cinéaste que vous connaissez sans doute tous, qui fait partie des rares lauréats double palmés du Festival de Cannes, avec son frère évidemment Jean-Pierre, ancienne élève en philosophie à l'Université catholique de Louvain, et aussi professeur en art du spectacle ici même à l'ULB. Je leur laisse immédiatement la parole. Merci. Bon, d'abord ça me fait un grand plaisir d'être avec Luc, parce que dans notre vie, on s'est croisés. Et on s'est croisés, et je dis simplement comment on s'est croisés, et quand je suis devenu enseignant ici à l'ULB, vers les années 75-78, Luc suivait les cours à l'UCL de Jacques Tamignot à l'époque, et nous, trois profs de l'ULB, on admirait deux personnes à l'UCL, c'était Jacques Tamignot et Jean Ladrière. Et on suivait leurs cours aussi, en tant que profs à l'UCL. Et c'est là qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Donc c'était sur les bancs de l'université. Et puis bon, on s'est perdu un peu, avec le temps on se retrouvait dans différentes circonstances, et c'est pour ça que j'ai connu surtout le travail de Luc et de sauf terre avec les films à partir de Promesse et Rosetta, surtout. C'est un film remarquable. Et dans mon prochain livre qui s'appelle La violence narrative, j'en parle, je fais une analyse de ce film, parce qu'au point de vue social, il est très fort. Bon, ça c'est un peu la vie anecdotique, un peu, dans laquelle nous alliez, et les circonstances au fait, on a fait aussi une séance déjà, et on a présenté à l'époque, il sortait son livre sur l'affaire humaine, on a déjà discuté là-dessus, qui est très influencé d'ailleurs de son passage à Louvain, et du travail tamillot, d'une lecture, je dirais, de Heidegger, sur les questions de l'angoisse, de ça, mais en même temps, il va un peu plus loin, et ça c'est un peu, je dirais, une sorte de, comme tu aimes bien la société, des dérives, une sorte de dérive par rapport à Dieu, parce que le point de départ, c'est la mort de Dieu. Cela m'a beaucoup fasciné, parce qu'effectivement, moi aussi, qui ai vécu dans des milieux chrétiens, orthodoxes, j'ai vécu en Grèce, j'ai fait toutes mes études en Grèce, et puis j'ai travaillé deux ans en Afrique, parce que mes parents y étaient, et la mort de Dieu, ça a été, pour moi aussi, un événement, non pas qu'on a un problème avec Dieu, c'est pas ça, c'est que même si Dieu existe, la mort de Dieu permet à donner à l'homme, à l'homme corporel, au corps humain, une valeur, une véritable valeur, au sort de l'ambiguïté entre ce qui est dans le christianisme, et à la fois Dieu et homme. On essaie d'aller plus loin vers l'homme. Donc c'est pas qu'on est contre le christianisme, ou contre les religions, parce que, comme je dis souvent, la religion a une légitimité, c'est que la religion regarde ce qui se passe après la mort. Chez Luc, la mort est, en fait, pensée de façon un peu à Idéguerguelle, c'est-à-dire, on vit, d'une certaine façon, en fonction de cette mort. Et dans ce livre, il met beaucoup en évidence cette question de la mort et de la peur, dans la mort. C'est fondamental, vous allez le voir. Mais avant d'aller plus loin, pour vous dire pourquoi je me suis intéressé tellement dans les films de Frère Dardenne, et pourquoi la question du corps, et pour ça, ça m'a fait plaisir que je suis là, et on va voir, je vais aussi un peu interroger Luc là-dessus, pour clarifier les choses, c'est que, dans ma vie, j'ai eu un moment qui a été déterminant. À 18 ans, je me suis trouvé en Afrique, dans les affaires, j'ai travaillé, mais j'ai vécu deux guerres. La guerre du Katanga, le 13 septembre 1961, et en décembre 1961. Et dans les deux guerres, la première chose que j'ai dû faire, c'est m'occuper des blessés. Or, vous n'imaginez pas c'est quoi la souffrance du blessé. C'est quelque chose d'inimaginable, la souffrance du blessé. Surtout quand vous n'êtes pas médecin. Et vous voyez en face de vous, un être souffrant, avec du sang qui sort, et là vous voyez, comment cette vie est dans la déchéance la plus complète. Cette vie, et puis je me suis posé la question, et finalement, pourquoi tout ça ? Pourquoi mourir, être blessé, pour quelle cause ? Donc, ce qui m'a poussé à être un peu contre les guerres. Si vous vivez les expériences de la guerre, réellement, et pas dans les salons. Dans les salons, c'est facile, mais c'est autre chose. Or, le cinéma de Dardenne, c'est un discours aussi sur la souffrance du corps, pas dans les guerres, justement, sauf dans un film de Gatti, sur l'Irlande. Oui, mais ce n'est pas eux qui l'ont fait, mais il n'empêche que c'est important, ce film, sur la question de la guerre. Et ça m'a beaucoup intéressé aussi, ce passé de leur rapport avec Armand Gatti, qui les a influencés aussi sur l'importance de la souffrance humaine dans la société. Et il faut dire que quand je suis venu en Belgique, cette expérience de la blessure m'a toujours marqué. Et c'est pour ça qu'en 2005, j'ai écrit un livre sur la souffrance humaine. C'est une des raisons. Ça m'a poursuivi toujours, d'ailleurs, cette histoire du blessé. C'est pour ça que j'ai un rapport très négatif par rapport aux guerres, on voit. Surtout que les médias transfigurent, défigurent la guerre, les banalisent. C'est guerre. Or, et c'est là que je viens au centre de la chose, la littérature et le cinéma. Et dans le cas du cinéma d'Ardennes, qui est un cinéma à la fois de fiction et du réalisme, c'est ça qui est capital. C'est extrêmement difficile de faire voir la souffrance et la réalité humaine dans la littérature du cinéma. Mais c'est la seule méthode de les faire voir. C'est le cinéma et la littérature. Et là, le cinéma d'Ardennes, je peux lire un passage d'un écrivain grec qui a vécu les déportations des Grecs à l'époque de 1921 par des Turcs et qui a vécu sa 18 ans et qui a écrit un roman là-dessus. Un roman réaliste. Je dirais, on transpose tout ce qu'il dit dans ce roman pour les films d'Ardennes, mais en dehors de la guerre et vous êtes au cœur, je dirais, de la philosophie qui nous permet. ce que dit Vénézis, cet écrivain, ce livre est écrit avec du sang. Un critique a souligné un jour pour son style qu'il recèle quelque chose de la gloire assassine des armes de guerre, de la brillance de la lumière inflexible. Pourtant, je ne parle pas de style. Je parle de la matière brûlante, de la chair qui verse son sang et inonde les pages. Je parle du cœur humain qui se débat, non de l'âme. Ici, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas de place pour un voyage dans les lieux de la métaphysique. Quand la chair brûle ici comme brûle le fer rougir par le feu, c'est qu'aucune douleur ne peut être équivalente à la souffrance morale. C'est ce que disent les sages que tous ces phénomènes de la souffrance ne sont que morales. Alors qu'ici, c'est le corps qui brûle. Et si tu vas dans les lieux où règne la douleur et tu demandes au martyr, à ceux dont le corps a été martyrisé et sur lesquels tournoie la mort, il est si facile de les trouver parce que toute notre époque s'est arrangée pour remplir le monde de ces souffrances. Si tu les interroges, tu apprendras qu'il n'existe rien de plus profond et de plus sacré qu'un corps qui a été torturé. Ce livre est une offrande à cette souffrance. Mais je dirais, vous transposez ce texte au film de Fred Arden, mais vous le déployer sur l'ensemble des phénomènes de la vie puisque la guerre, vous l'avez mis de côté, heureusement. Vous l'avez mis heureusement de côté. C'est cela que vous trouvez dans les films, en fait, de mon point de vue. C'est la souffrance de ses corps et c'est là que le corps apparaît comme manifeste dans votre travail et il prend la primauté par rapport à l'âme. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de vivre quelque chose qui est métaphysique sauf si on dirait comme l'a dit Dominique Nastar dans son discours hier où je n'étais pas mais j'ai eu le texte. J'ai eu au moins la chance d'avoir le texte où il a dit que l'oubaliste parle de métaphysique concrète. D'accord. Mais ce n'est pas le film de Dardem ce n'est pas de la métaphysique spéculative. C'est de la métaphysique concrète où elle essaie de nous faire voir la souffrance humaine dans cela et le corps devient central. Bon. je m'arrête là et je te laisse parler sur cette question du corps comment vous le voyez comment vous l'avez mis comme ça en scène. Il y a beaucoup une petite référence à un livre avant de parler cinéma c'est qu'il y a pour moi un livre qui a beaucoup compté et qui est un philosophe que vous connaissez sans doute qui est Jean Améry qui a été à Paris qui s'appelait Mayer qui vient d'Autriche c'est un juif autrichien un autrichien juif qui a fouillé le nazisme et qui est venu se réfugier ici après Paris et il a écrit un livre sur la torture notamment et il dit que le corps torturé lui a fait comprendre une chose c'est que le psychisme humain dit-il est double à la fois il y a une énergie pour survivre pour se battre pour lutter éventuellement éliminer un autre pour pouvoir continuer à vivre oublier la mort d'un autre pour survivre etc et il dit il y a une autre chose et là celui qui est ou celle qui est sous la torture ressent ce désir et en même temps cette impossibilité de satisfaction c'est la demande d'une aide extérieure il dit quand on est torturé le bourreau il n'est pas là pour vous aider pour vous aider à sortir de la torture au contraire il n'a pas de regard pour votre demande et ça pour moi c'est quelque chose qui a beaucoup compté quand j'ai lu ce livre il y a déjà pas mal d'années et que j'ai relu d'ailleurs et je me suis dit c'est vrai la solitude la pire la grande solitude de l'être humain dans cette situation extrême évidemment qu'on ne souhaite à personne et qui se dit oh là c'est autre chose c'est un peu 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 donc voilà c'est un peu donc j'ai toujours tendance à voir les personnages de nos films et quand je dis je sais avec mon frère parce qu'on parle beaucoup on discute et bon et quand on a vu le corps de Rosetta ou d'autres ou de Igor ou des autres ou de Lorna ce sont des corps qui sont en demande d'une aide ils ne le savent pas toujours ça vient en fonction parce que c'est ça construire une histoire ce n'est pas d'avoir à un moment donné le personnage qui dit oui je sens que j'ai besoin d'une aide extérieure donc je vais la chercher non c'est qu'on construit le personnage s'enferme dans des situations il ne veut pas reconnaître aussi qu'il a besoin d'une aide extérieure comme Rosetta par exemple qu'elle ne veut pas être solidaire elle veut prendre la place d'un autre il y a une chose c'est survivre 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 gagner c'est comme ça moi ça m'énerve toujours quand on va sur le cinéma américain sur la survie oui d'accord on n'est pas en vie je veux dire qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'au nom de la survie on peut commencer à faire n'importe quoi non bon et il y a toujours chez nous on essaye toujours d'avoir que les personnes finalement on raconte ça dans nos films que les personnages découvrent le besoin d'une aide extérieure et qu'ils reconnaissent qu'ils en ont besoin ou qu'ils le demandent voilà et Rosetta avec Riquet c'est ça qu'elle découvre qu'elle a besoin de ce garçon qu'il aime il aime il y a quelque chose quand même il y a quelque chose chez lui pour elle il sent quelque chose il ressent quelque chose mais au-delà de ça c'est vraiment sortir d'une solitude pour Rosetta et nos personnages les corps de nos personnages maintenant je parle du cinéma plus on les enferme on les cadre enfermés on a dit parfois oui ils sont tout prêts ils bougent tout le temps mais moi j'ai c'est pas un style inhabité si je puis dire c'est pas par style qu'on fait ça c'est parce qu'on veut vraiment justement les bloquer si vous voulez et on tourne dans des lieux exigus on les suit on ne les laisse pas s'échapper par moments oui parce que justement c'est ça qu'on raconte c'est qu'ils s'échappent donc on n'essaye pas de les enfermer pour justement faire du style et qu'on voit simplement nos personnages pris dans notre cadre non on essaie que le cadre ce soit leur corps si je puis dire que ce soit eux et qu'ils bougent ou qu'ils s'arrêtent voilà et la question de parce que quand on filme un corps au cinéma par rapport à la souffrance il y a évidemment une limite il y a quelque chose qui est compliqué et qui devient vite il ne faut pas tomber dans ce qu'on appellerait le dolorisme de la souffrance parce qu'un corps qui saigne qui est blessé comment le filmer si c'est pour en faire un spectacle on se détache du personnage et on ne ressent plus la souffrance du personnage parce que quand on regarde un film il y a une suspension si je puis dire en termes phénoménologiques une suspension du naturel de l'attitude naturelle du réel de notre vie on est dans le film et normalement sauf si quelqu'un allume son portable à côté de vous ou commence à manger en faisant du bruit vous êtes dans dans le film dans l'écran si je puis dire dans l'histoire dans les personnages il y a une identification forte et vous souffrez avec eux et vous pleurez vous riez enfin le rire parfois mais pleurer c'est quand même qu'il y a un lien très fort on pleure un peu sur soi aussi évidemment c'est pas toujours parce que il y a comment vais-je dire il y a une spécularité affective on se voit dans l'autre donc on pleure aussi c'est compliqué mais en tous les cas on est touché et on en parle après d'ailleurs parfois on a besoin d'évacuer un peu et d'en parler à quelqu'un après le film avec un autre avec son ami ou quelqu'un et ce que je veux dire c'est que le danger c'est qu'il faut toujours que comment vais-je dire que la personne qu'on filme seule personne si je puis dire c'est à dire qu'on n'objective pas ou bien on a des objets enfin comment vais-je dire qu'elle continue d'être une personne vivante qui peut vous regarder qui vous regarde vous spectateur et que vous ne regardez pas comme si vous pouviez regarder le film qui est en train de se faire dans son dos non elle est là elle est face à vous le face à face continue et ça quand quelqu'un souffre au cinéma je veux dire je parle d'un personnage c'est pas nécessairement il n'y a pas nécessairement un couteau ou une arme c'est pas ça mais vous voyez une personne qui souffre à cause d'une situation qu'elle vit comme par exemple dans le silence de Lorna Jérémy le toxicomane qui essaye de sortir de la drogue et qui va y arriver quasi seul pour nous la question bien sûr on lui dit voilà tu maigris de 15 kilos ton corps n'est pas le corps d'un psychomane qui a déjà quelques années de pratique si je puis dire donc tu dois maigrir mais il maigrit bon voilà mais on va pas non plus s'amuser à comment vais-je dire à faire des plans sur la musculature qui est un fleur de peau et essayer d'accentuer sa maigreur et d'en faire une espèce d'image écran par rapport à la souffrance il faut que le corps reste garde une unité garde et qui vous fasse signe qui vous fasse face qui vous parle je dirais parler c'est peut-être le mot le plus juste que vous ne puissiez pas le faire taire et le regarder simplement comme de la chair inerte de la viande voilà c'est ça c'est tout un vous voyez je l'ai mis sur le chemin maintenant il est sur les rails et on va le pousser un peu plus loin et dans ce que tu as dit c'est très intéressant parce que tu parles de de ce que dirait Ricœur la mise en intrigue donc il y a une mise en intrigue que vous mettez mais tu parles des personnages comme si leur souffrance était réelle alors que c'est des acteurs dans le haut niveau du cinéma donc ces personnages imitent quelque chose et c'est ça votre travail de mise en scène d'arriver à mettre en scène quelque chose qui est presque réel je dirais réel et que ça donne en tout cas cette impression mais la souffrance réelle ils ne l'ont pas ils la vivent d'une façon simulée c'est ça donc là on a la différence entre comme celui-là que je donnais comme exemple au départ du véritable blessé qui lui effectivement comme tu l'as dit et là c'est la première chose que je mets en évidence parce que ce que tu as dit est très profond et le blessé lui effectivement il demande une aide parce que c'est brutal mais les personnages autres qui ne sont pas des blessés qui souffrent d'une façon aussi radicale et parfois ne savent pas à qui s'adresser ou comment s'adresser ou bien comme tu as dit et ça c'est profond parce que je crois que là vous mettez dans vos films quelque chose qu'on ne voit pas souvent c'est la difficulté qu'ils ont à s'exprimer c'est ça la clé parce que c'est ça qui m'a créé la dépression la fermeture ce soir et comme si on avait un corps plein vous l'avez dit souvent le corps plein et donc là on se pose la question maintenant parce que c'est là finalement cette mise en intrigue que vous parvenez et là je reprends Ricœur Ricœur dit quelque chose que j'ai combattu un peu et que grâce au cinéma et à la littérature il dit ce que fait la littérature et bien sûr le cinéma et d'ailleurs les analyses qui font du cinéma sont très plates elles ne sont jamais approfondies c'est tout simplement une mise en intrigue incapable de saisir la préfiguration la réalité comme tel or c'est un peu troublant parce que dans la réalité nous avons des êtres qui s'ouvrent véritablement nous avons des véritables intrigues comme elle en intrigue sinon le cinéma serait ou la littérature coupée du réel or ce que vous faites vous c'est ça que je voulais mettre en évidence c'est que vous essayez au contraire de mettre en évidence des véritables intrigues du réel tout en sachant voilà c'est ça et c'est ça l'originalité de votre travail c'est que vous ne jouez pas sur les effets de la technologie pour faire passer cela un film américain souvent travaille sur toute la technologie des effets qu'il faut produire et on n'a plus de prise sur aucune réalité il crée des effets donc les effets que vous faites sont très proches et c'est là maintenant toute la clé de votre travail c'est que la fiction que vous mettez en elle c'est-à-dire le scénario que vous créez comme dirait Aristote qu'est-ce que fait finalement un scénario c'est une organisation d'un discours pour créer des effets c'est ça qu'il dit et la tragédie crée la pitié et la crainte la comédie fait rire et quand tu me dis tout à l'heure on pleure au cinéma on a des films on peut rire donc c'est l'effet qui est important et comment justement ces réfigurations le spectateur ou le lecteur reçoit cela et donc je dirais que quand tu dis et c'est ça que je crois qui est fondamental pour que les auditeurs comprennent ce qui fait du cinéma et des frères Arden quelque chose d'absolument original c'est qu'il n'écrit pas des effets artificiels mais il essaie de s'approcher le plus possible à des circonstances particulières de la substance humaine et là le code le médiateur bien sûr le médiateur donc là c'est pour ça que je dis dans ce que j'ai dit j'essaie de mettre un peu plus en évidence c'est-à-dire on ne peut pas saisir la souffrance réelle dans le monde le cinéma simule cette souffrance la simule et la capacité que cette simulation soit le plus proche de la réalité c'est ça la clé de votre cinéma donc un réalisme les autres qui est par la fiction dans les capacités et j'ajoute pour te donner la parole et une dernière chose dans la question de la souffrance en réalité pour voir plus clair seule la personne qui souffre souffre véritablement on ne peut rien faire on ne peut pas prendre la place de la personne qui souffre si on souffre d'une certaine façon pour une personne qui souffre si c'est un parent un ami ainsi de suite c'est une autre façon de souffrir ce n'est pas la souffrance véritablement de la personne qui souffre mais la personne qui souffre essaie de communiquer cette souffrance ou bien la difficulté qu'elle a mais pour qu'elle puisse communiquer elle a besoin toujours d'une altérité tu ne peux pas communiquer une souffrance si il n'y a pas quelqu'un comme tu as dit vous essayez de mettre en évidence justement ce qui ne paraît pas communicable elle a besoin de vous pour la faire passer ou on a besoin d'une personne et donc ça c'est important dans nos systèmes c'est le milieu hospitalier qui répond en fait c'est le milieu hospitalier qui répond aux souffrances au Moyen-Âge c'était les curés c'était le système assez brutal mais justement c'est ça qui est important comment la fiction peut permettre et c'est ça le rôle de la littérature du cinéma que chacun puisse prendre conscience aussi du type de réponse parce que la question de la souffrance c'est pas seulement souffrir la question de la souffrance c'est quelles sont les réponses à donner pour créer des résiliences pour sortir de la souffrance c'est ça c'est ça et vos films essaient de sortir parce qu'on dit souvent le cinéma de plein Arden c'est quelque chose de Christophe dans un message qui m'a envoyé m'en a parlé il avait absolument raison on dit souvent que les films d'Arden sont plutôt négatifs de côté de la misère tout ça c'est pas vrai parce que vous avez toujours à la fin une résilience vous essayez de trouver une solution de la trouver parce que l'important pour qu'une personne qui souffre c'est la réponse qu'on va trouver pour qu'il puisse sortir de la souffrance au moyen âge je parlais de résurrection après on a parlé de restructuration aujourd'hui on parle de résilience c'est une terminologie mais qui est importante donc le film d'Arden met en évidence la souffrance via le corps mais pour créer des résiliences et comme elle travaille sur plusieurs aspects de la société ces résiliences finalement deviennent deux choses un système éducatif c'est-à-dire chacun apprend de certaines façons et puis on reviendra un peu après de s'en parler c'est une question qu'il faudrait commettre en évidence c'est l'éthique qui sort de cela parce que vous avez toujours une arrière-pensée quel type de morale on va tirer de ça voilà parce que si on prend un fait divers réel avec des souffrances réelles par exemple quand on fait le silence de l'orna nous rencontrons un peu par hasard une animatrice de rue de Gansoron ici près de Bruxelles enfin Gansoron c'est à Bruxelles et cette fille s'occupe des toxicomanes qui vivent dans la rue en hiver elle essaye qu'ils puissent trouver un endroit pour dormir et également des sans-abri qui ne sont pas nécessairement la faute qui ne sont pas toxicomanes et elle nous dit il y a un truc parce qu'en fait elle est devenue animatrice de rue à cause d'un frère qui est toxicomane et qui vit en rue un jeune frère c'est un peu son histoire elle est infirmière elle est devenue et elle dit il y a un truc particulier qui arrive à mon frère il y a quelques jours il a été contacté par un mieux mafieux qui lui a proposé un mariage en blanc avec je ne me souviens plus des chiffres mais on va dire 3000 euros pour le mariage et 5000 pour le divorce ça permet à des filles là c'était l'Albanie mais ça pouvait être d'ailleurs c'est donc des non-européennes des gens qui ne sont pas d'Europe d'avoir une identité une nationalité d'Europe en l'occurrence la Belge et cette jeune fille nous explique que son frère elle l'a dit refuse parce que la police avait déjà intercepté enfin avait déjà constaté pardon le décès de trois toxicomanes par overdose je passe les détails de l'enquête mais en gros la mafia si vous voulez au lieu de permettre au toxicomanes qui a fait un mariage blanc d'obtenir l'argent du divorce il lui faut une overdose un toxicomanes qui meurt d'une overdose rien de spécial rien d'anormal ça peut arriver donc la mafia garde l'argent la femme est veuve et elle va pouvoir attendre un peu évidemment mais comme il y avait eu trois cas la police a commencé à se poser des questions pas trois cas dans la même commune et donc voilà un fait divers terrible sordide on peut le dire avec une souffrance réelle celle du toxicomanes peut-être celle aussi de la fille qui est obligée de se marier parce que l'idée c'est qu'une fois qu'elle est belge alors elle va marier un gars non européen lié à la mafia russe dans notre film c'est ça qui lui va devenir belge parce qu'il en dédique quatre instances au pays peut-être même par rapport à sa propre mafia il a besoin de venir se faire une virginité si je puis dire et donc voilà le fait divers et nous on se dit tiens voilà une situation terrible et voilà deux en tous les cas un homme un jeune garçon qui va souffrir dans ce fait divers réel qui souffre réellement qu'est-ce qu'on pourrait raconter à partir de ça c'est-à-dire on se dit on a une femme qui va devoir vivre à l'époque c'était six aujourd'hui c'est trois ans les lois ont changé à l'époque c'était six mois de vie commune vous femme là c'était une prostituée nous on n'a pas mis une prostituée parce qu'une prostituée tout de suite le spectateur a des images des clichés et dit ah ouais mais c'est pas comme ça une prostituée on a pris une émigrée qui n'était pas prostituée qui avait un rêve un désir d'ouvrir un snack avec son mari en Belgique et pour faire un emprunt il faut être belge dans une banque belge quand vous n'êtes pas européen vous ne pouvez pas faire d'emprunt etc surtout qu'on n'avait pas d'argent pas de fortune et donc elle accepte ce mariage blanc elle dit moi finalement je vais fermer les yeux je ne verrai rien et nous on s'est dit mais voilà voilà l'idée du film on prend le fait divers mais on va dire cette femme comment est-ce qu'elle va faire pour vivre six mois qu'un gars doit connaître le destin c'est-à-dire qu'il va être assassiné avec son accord à elle et donc et c'est ça c'est là qu'on commence à travailler et que on se dit bon est-ce qu'elle va pouvoir oui ou non changer avoir de la compassion pour lui et lui dire la vérité ce qui serait le meilleur parce que c'est parce qu'elle n'arrive pas à lui dire la vérité parce qu'elle pense à son snack que finalement il va mourir et on ne filme on n'a pas filmé la scène nous où il se fait overdoser justement la scène de souffrance si je peux dire parce que lui il est sorti de la drogue et donc il n'a plus enfin il essaie d'y échapper là il va bien dans le film et dans la réalité c'est autre chose mais dans notre film et là il va se faire coincer brutaliser et puis overdoser en étant toujours comment vais-je dire vivant enfin vivant je veux dire il ne s'agit pas de l'assommer de lui donner des coups et puis de faire la piqûre sinon la police dit ah tiens c'est bizarre ce type il est tout défiguré donc cette overdose elle n'a pas été volontaire elle a été imposée donc voilà et cette scène là on l'a pas mise on a fait une ellipse de la scène justement voilà on n'a pas voulu la filmer et elle redécouvre le corps de l'homme qu'elle a fini quand même par considéré et C'est parti.